Bonjour, bonjour. On peut la bise ou pas ? Eh bien, oui, bien sûr qu'on peut la bise. Ouais, on peut s'embrasser. Vous savez, ici, on est détente. Surtout qu'Agathe, c'est sympa. Ah non, mais de toute façon, ça se passe pas comme ça. Ouais, non, c'est pas grave. C'est pas encore embrassé dans la bouche. Pas vrai. Vous publiez 30 ans aux éditions Mazarin. 30 ans, 10 ans de thérapie, recueil de vos chroniques dans Grazia et sur France Inter. Et des nouvelles. Et des nouvelles, bien sûr. Vous parlez de tout, de votre vie, de vos angoisses, de vos plaisirs et de votre enfance. Le livre est sous-titré « Journal d'une éternelle insatisfaite ». Est-ce que c'est pas générationnel, notre génération, d'être des éternelles insatisfaites ? Pas que les femmes, d'ailleurs. Hommes et femmes. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai cru remarquer qu'on avait quand même l'habitude, dès que je retrouve des gens, qu'on se retrouve entre amis, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à se plaindre qu'à se dire que tout va bien. Et moi, c'est vrai que dans l'humeur de mon personnage, même sur scène, je préfère parler des travers et des trucs qui m'ennuient plutôt que de raconter les journées où je me fais des masques beauté en buvant du thé vert et en étant bien dans ma peau, parce que je pense que ça intéresse moins les gens. Et dans la vraie vie, vous êtes insatisfaite ou moins que dans le livre ? Disons que dans la vraie vie, j'essaye de me contenir, alors que dans le livre, je me défoule. Non, vous ne vous contenez pas, ça c'est clair. Alors, vous faites beaucoup votre introspection, votre psychothérapie dans ce livre. On sent qu'il reste quelques traumatismes de votre enfance, ce qui nous intéresse particulièrement. Comment ne pas redonner à nos enfants nos propres traumatismes ? Vous vous dites qu'il faut arrêter de croire que tout ce qui touche à l'enfance renvoie à une période heureuse. Oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire la cagoule, par exemple. Ce n'est pas forcément... Alors, je ne sais même pas si je parle de la cagoule dans le livre, mais c'est vrai que moi, j'ai des souvenirs de me regarder dans un glace, dans cette cagoule rouge, en laine, qui me rate. Le tricot de corps, là. Le tricot de corps. Oui, il y avait tout de la manche, c'est ma cagoule. Ah, il y avait la manche. Vous êtes un peu sale. Un peu sale aussi. Peut-être. La vôtre ? Oui, non, il y en a assez. Non, parce que je ne sais pas, il faut le... Oui, je parle des bides cartouillons. Parce que je trouve qu'on est aussi très nostalgique tout le temps, de l'enfance, de l'adolescence, d'avant, d'avant, d'avant. Et je me dis, avant, il y avait aussi des trucs improbables, comme collectionner des bides cartouches d'encre, comme porter des fuseaux. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on dit tout le temps que l'éducation, c'était mieux avant. Il y avait des vraies valeurs, on savait y faire. Et vous, vous vous rappelez que pour arracher une dent, comment on faisait ? Oui, mais je ne sais pas si les gens ne le faisaient vraiment ou pas. Si, si, alors là, je vous confirme que... Ah, oui. Bah, il mettait un fil autour de là-dedans, et puis pas flaqué la porte. Bien sûr, on l'a tous vécu. Tonton, viens voir. Mais ça, c'est affreux. C'est horrible. J'ai pas eu moins. C'était pas tant que ça a mieux. Alors, vous parlez beaucoup du PMS, qui pour moi est un grand mystère, mais grâce à vous, j'en sais plus. Le PMS, qui est le syndrome prémenstruel, c'est cette douce période qui transforme une femme normale en monstre. Oui, alors pas tout le monde. Il y a des filles qui diraient, ah non, moi je le vis hyper bien, j'aime bien cette période. Oh, il y a pas mal de menteuses. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de menteuses. Et oui, moi je raconte que c'est une période hormonalement très compliquée à gérer. Pour vous et pour votre compagnon, d'ailleurs. Pour mon compagnon, je pense pour tous les gens qui m'entourent, globalement, c'est pendant cette période de ma vie qui est du moi. C'est deux jours avant le premier jour des règles, où on chiale parce qu'on a eu, je sais pas, on a trébuché. Ouais, c'est ça, on chiale pour tout, on est mal. Et puis généralement, physiquement, c'est pas mieux, parce que moi, on a un... On ressemble à rien. On est gonflé. D'accord, à la limite, c'est vos secrets. Je vous les laisse, votre rapport à votre maman revient beaucoup. Vous vous posez une question, est-ce qu'on peut vraiment être le phénomène des mères copines ? Est-ce qu'on doit avoir envie d'être copine avec sa mère ? Non, mais c'est ça, c'est que moi, je me plains beaucoup de ma mère que j'aime et que j'embrasse, évidemment, qui nous regarde sûrement, parce qu'elle vous adore. Bref, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que les rapports avec les mères sont compliqués. Et en même temps, je trouve ça assez chouette de ne pas avoir une mère copine. C'est-à-dire que je préfère me plaindre de ma mère qu'avoir ces mères qu'on voit un peu dans Confessions intimes qui vont aller s'acheter des strings avec leurs filles et où ça m'angoisse profondément. Alors, je ne dis pas qu'elles font toutes ça, mais c'est vrai que les mères-filles qui s'habillent pareil et qui partagent un peu toutes leurs histoires, leur intimité et tout, ça a tendance à m'angoisser. D'accord. Alors ça, c'est le point de vue de la fille. Et le point de vue de la maman, quand votre enfant aura, je ne sais pas, 10, 12, 14, 15 ans, comment vous serez avec elle ? Comment vous ferez en sorte qu'elle n'ait pas besoin d'écrire un livre sur ces 10 ans de terre ? Mon enfant, je serais content qu'il soit créatif. De toute façon, la réalité, c'est que, c'est ce qu'on se disait avec une copine, de toute façon, un enfant trouvera des raisons de se plaindre de sa mère. Donc, évidemment qu'on essaye de faire au mieux, mais je pense que c'est dans sa construction. Surtout les filles, d'ailleurs, quand même, je pense. Oui, je pense. Je pense que les garçons se plaignent moins. En règle générale, on ne se plaint jamais, les garçons. Bien sûr, mais vous avez d'autres petits problèmes. Ça se voit physiquement, d'ailleurs. C'est sûr. J'allais dire, vous nous urinez dessus, mais le bébé, en fait, pas le... Ah oui, non, parce que... Enfin, ça, il y a des gens qui le font, mais c'est une autre... Oui, ça, ça ne regarde pas. On va en parler, après tout. Alors, sur l'amour, vous êtes très subtile. J'adore. Vous dites qu'en couple, vous vous dites, j'ai pas envie qu'on se marie, mais j'ai juste envie que t'aies envie qu'on se marie. Bah oui. Et ça, c'est fabuleux. Mais ça, c'est la base, je pense, du fonctionnement de beaucoup de femmes qui disent, je m'en fous qu'on le fasse. C'est juste, j'aimerais que t'aies envie qu'on le fasse. Mais ça, ça marche pour plein, plein de trucs. Beaucoup de cas de figure. C'est juste de se dire, ah... Mais après, c'est aussi un peu de la mauvaise foi. C'est quand t'as pas un cadeau, par exemple, t'as pas de cadeau. Moi, je m'en fous d'avoir un cadeau. Je suis pas matérialiste, j'ai pas besoin de cadeau. Mais j'aurais aimé que t'aies l'envie de me faire un cadeau. Oui, c'est... C'est compliqué. Et ça peut être un peu pénible à gérer. Et en même temps, ça permet aussi, si l'autre est malin, il peut contourner ce problème. Dire qu'il a eu l'envie, mais qu'il l'a pas. Bien sûr, il se fait de mentir. Vous faites appel à la paix. On va dire tous les jours, pipoter. En gros, ce livre, je le recommande à toutes les femmes qui nous regardent, mais aussi à tous les hommes. Ça donne plein de billes pour mieux comprendre les femmes de 30 ans qui ont fait 10 ans de thérapie, mais pas que. Je crois que Marie Perrarnot, qui elle aussi a fait beaucoup de thérapie, a beaucoup de questions à vous poser. Oui, mais Marie, on le sait depuis mercredi dernier, à un QI très, très élevé. On le sait, les gens extrêmement intelligents, ce sera forcément les plus heureux. On ne dirait pas, mais... Non, on ne dirait pas physiquement, ça va. Alors, Marie ? Si, c'est vrai. Alors, Lila sur Facebook, elle lit votre livre et vous demande, êtes-vous vraiment hypochondriaque ? Ah oui, 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 oui. Sur le site qu'on ne nommera pas, mais... Ah, elle est là-dessus ? Boptissimo, vous en parlez beaucoup. Oui, oui, c'est cette petite chronique qui l'a fait beaucoup rire. C'est un endroit où je passe beaucoup de temps, mais j'essaye de me calmer, parce qu'en fait, ce n'est pas possible, parce qu'on trouve toujours un problème. Si, si, non, mais encore là, j'ai des trucs, mais bon... Je suis tellement hypochondriaque, à moins qu'il y ait un médecin et que je puisse vraiment lui en parler, mais c'est que c'est un truc... Mais ça va, mais rien que ça va... Vous savez quoi ? Le truc, c'est de venir tous les matins ici, parce qu'il y a soit un psy, soit un pédiatre, et donc ça permet justement... Moi, tous les jours, je pose des petites questions discrétoses, je fais des... Non, non, ça, c'est bien. Venez tous les jours. Je vous trouve un peu pâle. Non, 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 pour le coup... Non, non, ne dites pas ça. Non, 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 mais je... Oui, bah oui, je le suis un peu... Mais je crois que ça va mieux. Nina vous demande, est-ce que vous ressemblez beaucoup au personnage que vous décrivez, du coup ? C'est vraiment vous ? Ou c'est vous, en pire ou en mieux ? Je pense que c'est moi, avant d'avoir le recul de la situation. Par exemple, c'est-à-dire que... J'en sais rien, mettons, par exemple, pour un chagrin d'amour, une rupture amoureuse, je pourrais chialer les bras en croix en écoutant des musiques hyper tristes. Je pense qu'en le racontant tout de suite, au premier degré, je serais pénible. Et bien là, le personnage que je raconte, c'est le personnage... Enfin, j'arrive à le raconter, parce que j'ai pris du recul, et c'est des mois après, en analysant ça, et en ayant l'autodérision de ça. Je ne sais pas du tout si on comprend ce que je dis. Mais en gros, ce personnage-là, c'est une partie de moi, mais qui n'a pas encore digéré. Donc qui est plus intense, et peut-être qu'il y a moins de recul, et qui est plus... Plus spontané, quoi. Voilà, ouais. Et la petite dernière question de Sassi, est-ce que vous préférez la scène, la radio, la télé, ou le métier d'auteur avec ce petit livre ? Ah, marrant comme question. Enfin, non, pas du tout. Non, j'ai dit que c'est un moment, mais j'en sais rien. Peut-être... J'aime bien, j'avoue que j'aime bien décliner ce personnage-là à travers différents supports, et que je ne me contenterai pas d'un seul support. Après, la scène, c'est quand même chouette, le fait d'avoir un retour immédiat. Là, je découvre des nouvelles angoisses, par exemple, avec le livre. Est-ce que ça va plaire ? Bah oui, et puis je ne les entends pas rire, en même temps, ils sont pas en train de rire. Par contre, l'avantage de ce livre-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de mon débit, qui disent que je parle trop vite et qu'on ne comprend rien, qu'il faut que je respire, et là, ils peuvent lire à leur rythme. Tranquillement. Et ouais. Et ils peuvent venir vous voir sur scène, vous l'avez dit, c'est au République jusqu'au mois d'avril, mercredi au samedi, plus une tournée en province. On met toutes les infos sur notre site. Merci beaucoup, Nora. Merci beaucoup, merci. Merci, Nora, d'avoir été avec nous ce matin.